Au lendemain des déclarations de Romelu Lukaku, l'entraîneur de Kelsey Thomas Tuchel a tenu à répondre à son joueur en conférence de presse. Ce vendredi matin, la presse européenne ne parle que de ça. Au cours d'un entretien accordé à la Shensky Italia, l'attaquant de Kelsey Romelu Lukaku n'a pas mâché ses mots, il y a quelques heures, mais je ne suis pas content de la situation, c'est normal. Je pense que l'entraîneur a choisi de jouer avec un autre système, je dois juste ne pas abandonner et continuer à travailler, et à être un professionnel. Je ne suis pas satisfait de la situation, mais je suis un professionnel, et je n'abandonnerai pas. Revenu à Kelsey cet été, le Belge n'est pas du tout un titulaire indiscutable sous les ordres de Thomas Tuchel, et cette situation ne lui convient pas alors qu'il a également laissé la porte ouverte à un retour à l'Inter par la suite. Du coup, les médias anglais ou italiens ont placardé le sujet sur leur une aujourd'hui, et tout le monde attendait la réponse de l'ancien technicien du Paris Saint-Germain, qui a répondu ce matin lors de la conférence de presse d'avant-match, puisque les blues défieront Liverpool dimanche, 17h30, en Premier League. Oui, nous n'aimons pas ça. Tout ceci apporte du bruit, dont nous n'avons pas besoin. Ce n'est pas utile, mais nous ne voulons pas en faire plus qu'il n'en est réellement. Il est très facile de sortir des lignes de leur contexte, de faire de gros titres, à d'abord envoyer le coach allemand avant d'enchaîner. Nous ne nous contenterons pas de lire les gros titres. Nous, ici, nous prendrons le temps de voir ce qui se passe. Cela ne reflète pas son travail quotidien à Cobham, le centre d'entraînement de Kelsey. Thomas Tuchel ne comprend donc pas la sortie médiatique de son avant-centre ? « Je ne le sens pas malheureux, donc je suis surpris », a ajouté le manager âgé de 48 ans. Pourtant, Romelu Lukaku a clairement expliqué auprès du média italien qu'il n'était pas content. « Mais pour apaiser les tensions, le problème va se régler en interne. Nous allons en discuter. Mais nous le ferons en privé. » Avec ces déclarations, et ce même, si les sacs seront vidés d'ici là, pas sûr que le Belge soit aligné contre les Redans de jour. Alors que la situation financière du Barça est dépeinte comme chaotique, le club catalan a déjà enrôlé Ferran Torres et compte recruter d'autres jolis noms, avec une certaine valeur marchande. « Une question se pose donc, comment est-ce possible ? » Cela ne vous aura pas échappé, le FC Barcelone vient de débourser 55 millions d'euros pour Ferran Torres. Et ce n'est pas terminé, puisqu'en plus des nombreuses rumeurs liées à José Luis Gueya ou César Apilicuta, les Catalans souhaiteraient maintenant enrôler Alvaro Morata, puis Matisse de Ligue et Erlinga Allant l'été prochain. Comme nous vous le dévoilions hier en exclusivité ici, les Barcelonais ont même déjà fait une proposition financière à Erlinga Allant, avec un gros salaire à la clé, ce qui a eu le don d'énerver le clan d'Embélé. Ce dernier ne comprend pas pourquoi Jean Laporta et ses hommes ne sont pas prêts à s'aligner sur ses demandes, mais que dans le même temps, il propose des gros salaires et recrute. Vous l'aurez compris, le Barça, bien que dans une situation financière peu évidente, peut se permettre de s'offrir quelques cadeaux. Comment ? Tout d'abord, car beaucoup de masse salariale a été libérée ces derniers mois, avec certains départs de gros joueurs, comme Griezmann et Messi, mais aussi avec tout un tas d'éléments moins coûteux, mais qui ni bout à bout représentaient une grosse somme, à l'image de Junior Firpo ou Trincao. Et ça devrait continuer, puisque les Catalans devraient bientôt se débarrasser de gros salaires comme Samuel Umtiti, Philippe Coutinho et Ousmane Dambélé donc, ou encore Loubde Jong et Dest. La masse salariale de l'équipe représente aujourd'hui 80%, Goldman Sachs a aussi injecté de l'argent pour aider l'écurie catalane sur le court terme. Même si ces chèques ne peuvent pas être utilisés pour recruter, ils peuvent être utilisés à d'autres essients, et donc libérer les sommes déjà prévues pour d'autres secteurs de dépense. Concrètement, le Barça n'a pas vraiment de problème de liquidité, puisque son statut et ses actifs lui permettent, dans le pire des cas, d'emprunter aux banques, avec des conditions assez avantageuses. Le principal problème auquel fait face le club catalan, c'est le ferroplay financier de la Liga. Javier Teba et le championnat espagnol, ne permettent pas au club en mauvaise situation financière, et avec une masse salariale, qui dépasse le plafond imposé, le Barça en fait partie de destiner plus d'un quart des revenus générés par les transferts au recrutement. C'est-à-dire, que si demain le Barça venait à vendre un joueur pour 100 millions d'euros, il ne pourrait utiliser que 25 millions d'euros pour se renforcer derrière. D'où les difficultés connues pour inscrire Ferran Torres actuellement. A noter qu'il existe aussi une exception, quand le joueur vendu baroblique libéré, représente plus de 5% de la masse salariale du club, le montant utilisable passe à 50%, et plus 25%. Mais ici, pour pouvoir permettre à l'international espagnol de disputer les matchs de Liga, les Blaugrana doivent se défaire d'un total représentant 4 fois son salaire, soit environ 40 millions d'euros de masse salariale. Et dans ces critères, la Liga précise bien que seul, l'argent dégagé par la vente d'actifs peut être pris en compte. Ainsi, si demain un sponsor venait injecter une grosse somme d'argent dans les comptes du club, ce montant ne serait pas considéré comme valide, et ne pourrait pas être utilisé pour recruter. D'où la nécessité de dégraisser, et le FC Barcelone doit se montrer ingénieux, dans les modalités de règlement de ses transferts. Les Catalans ne commenceront à payer le transfert de Ferran Torres qu'à l'été prochain, puisque c'est en juin, que Manchester City touchera le premier des 4 chèques, que va lui faire le Barça pour les liés formés à Valence. Toute une stratégie de calcul, qui pourrait bien être rentable et bénéfique, à condition que sur le terrain, les résultats, et donc les entrées d'argent, suivent aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada